13 mai grand jour si je puis dire on reprend la mer là dans un instant direction Bécoué on en a pour trois heures on devrait tout faire à la voile on va avoir du vent pas mal de vent enfin pas mal je navigue en fonction des rafales donc on devrait avoir 20 nœuds en moyenne parce que la météo me dit qu'il y a 15 nœuds en moyenne avec des rafales à 20 on a remarqué ici que le vent souffle en moyenne à la vitesse des rafales donc 20 nœuds on devrait être entre le petit largue et le grand largue une partie au travers toujours avec un courant qui va nous déporter vers l'ouest mais là comme on a beaucoup de place entre entre canoines et Bécoué on va pouvoir prendre un petit peu plus au nord pour pouvoir se laisser déporter et faire un bon cap et on a un vent qui va être qui va être moins contraignant que la dernière fois où on était on était au près parfois au près serré là ça devrait bien se passer il fait soleil voilà le bateau est prêt on va pas tarder à lever bon allez un petit point en début de navigation on est passé sous l'île de canoines le vent a baissé puis il est remonté là il oscille en vent météo entre 16 et 17 un tout petit peu moins que prévu mais c'est pas plus mal on est au vent de travers actuellement 90 degrés du vent météo parce qu'on a toujours le fameux courant est-ouest qui nous déporte vers vers l'ouest et donc il faut faire un cap un petit peu plus au nord pour pouvoir être sûr de contourner Bécoué par l'ouest sans avoir trop cher de route inutile voilà oui voilà le vent monte à 19 c'est pas mal les voiles sont faciles à régler parce que j'ai pas l'habitude c'est pas souvent qu'on a vu des dans ces conditions là le solette en particulier il a du mal c'est vrai il faudra que je teste ses différents réglages la grand val elle est toujours sur un rue là il n'y en aurait pas besoin avec sa vitesse de vent il n'y a pas besoin mais encore une fois je l'ai dit tout à l'heure quand la météo prévoit des rafales à 20 en général on a un vent laminaire à 20 là la météo avait prévu des rafales à 20 et on a pour une fois le vent météo qui correspond à ce qui avait été prévu on va rester comme ça on avance à 8 nœuds sous 16 nœuds de vent météo c'est pas si mal en vrai ce bateau tout le voile dehors devrait pouvoir avancer à 1 ou 2 nœuds de plus mais on a un courant contraire d'un nœud un nœud et demi voilà donc on devrait arriver à Bécoué vers 13h 13h30 tranquillou il y a du monde en mer les conditions sont agréables il y a un petit peu d'eau qui nous vient par le travers tribord mais rien ne devient méchant donc une bonne navigation ça fait du goût 11h un petit point on avance bien on a toujours 15-16 nœuds 17 devant météo 18-19 d'apparent et on avance entre 9 et 10 nœuds on n'a plus trop de courant contraire on l'a latéral donc il nous déporte mais il ne ralentit plus donc on avance soit à peu près à 10 nœuds sous 16-17 nœuds devant avec le juste le génois et la grand voile sous un riz tiens on a les fous qui viennent nous voir c'est sympa bon c'est plein de sargasses par endroit il y en a beaucoup par endroit il n'y en a pas voilà ça avance bien vous connaissez le truc vous faites voir les étraves ça gigote pas mal on a une mer courte hachée c'est un peu pénible ça se voit pas sur la caméra mais nous on le sent ça gigote c'est pas très agréable le petit voilier qui est là bas on était à on était sur son tribord tout à l'heure il sert un petit peu plus le vent que nous et je le suis passé derrière on va à deux nœuds de plus mais je pense qu'on va au même endroit il y a 3-4 autres voiliers là bas qui ont quitté ou union ou canoine je pense que tout le monde remonte au même endroit là bas alors ça s'aperçoit sur la carte là bas sur l'horizon c'est mustique c'est une île privée un peu un peu chic mais on va pas y aller et nous on va on va là bas tu me recales hop là on va là bas à becouer l'île qui est en face là bas on va passer notre notre cap là l'axe des étraves c'est lui c'est celui ci mais le courant nous décale et on va passer le après le cap qui est là bas et sur l'horizon parfois nous on l'aperçoit pareil dans le là où on va sur notre route on a saint vincent qui est encore plus loin mais on va pas y aller aujourd'hui on va peut-être pas y aller du tout voilà là il est 11h10 on a encore à peu près deux heures de navigation pour arriver à destination on va passer le cap là bas et redescendre à l'intérieur sur sur fort élisabeth pour le moment tout se passe bien pourvu que ça dure voilà il est midi on a encore trois quarts d'heure de route à faire je vous montre là bas je suis toujours du même côté du bateau on approche de becouer là bas on a un petit kata qui va nous nous passer devant mais sans problème et on va contourner le petit îlot qui est là bas ensuite on va faire un grand bord au frais un peu serré et un deuxième bord pour revenir sur pont élisabeth voilà ça va nous prendre trois quarts d'heure et on sera arrivé j'ai changé de côté le solent n'est pas trop mal réglé la grand voile sur un riz pas trop mal aussi voilà ça avance pas mal le petit kata il est sûr au bas mot deux riz dans la grand voile il va nous passer largement devant on pourrait se faufiler entre l'île et le premier îlot il ya trois mètres de fond mais c'est pas large sur entre les deux autres il ya un mètre de fond on va s'échouer donc on va contourner gentiment sans faire les malins nous voici à l'approche de port élisabeth à becouer on a rentré les voiles à l'instant on a profité qu'on était face au vent j'avais prévu d'aller tirer un grand bord là bas et de revenir mais en fait en revenant on se serait retrouvé là bas ça sert à gagner vraiment pas grand chose le vent est fort là il est à 16 nœuds dans la baie il ya une minute il était à 22 23 les moteurs nous font bien avancer on sait pas encore si on va se mettre par là bas ou là ou là c'est bien plein des coins et c'est bien réputé je vais regarder et on va essayer de trouver un bon endroit ah ça y est on est au mouillage on a mis 45 mètres de chaînes on est sur 6 7 mètres de fond c'est un fond de merde c'est c'est un ancien plateau de corail qui a été abîmée depuis des décennies d'installation de bateaux donc il ya un fond de sable avec plein de petits morceaux de petits blocs de roche et de corail il est possible qu'il est fond de sable là bas on ira voir et au besoin on se déplacera demain alors l'endroit est sympa plus plus qu'à canons je trouve il ya beaucoup plus de bateaux c'est un signe que l'endroit est sympa beaucoup de monocoque quelques kata donc beaucoup de monocoque ça veut dire qu'il ya beaucoup de plaisanciers quelques kata ça veut dire que les kata de charter ils viennent pas ici ici ils vont directement au tobago case là on a un sonnerie 50 un cata un peu de un peu de luxe alors ici on est un peu à l'abri on a 10 12 nœuds devant parfois quelques rafales il pourrait y en avoir beaucoup là où sont les voiliers il ya encore 15 et à la pointe là bas il ya il ya 20 22 donc on est plutôt bien à l'abri il ya un peu de courant mais pas trop le bateau est bien tenu en principe comme on a du vent en permanence on va être tenu sur la sur la pâte d'oie alors que quand il n'y a pas de vent le bateau a tendance à revenir sur sa chaîne et ça ça s'en mêle un peu et cet après midi alors il ya des il ya des hôtels et des restos un peu partout sur les sur les plages cet après midi tout à l'heure on est déjà l'après midi les 13 heures on va mettre l'annexe à l'eau et on va aller faire un petit tour là bas et on ira au resto ce soir mais je sais pas encore où ou là ou en ville à à port élisabeth ou voilà c'est un on va bien se plaire ici je pense il ya plus qu'à ranger maintenant il ya plus qu'à ranger